Monsieur le ministre 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 On sort de la ville Sur la route On ne rencontre que des femmes Des enfants qui sont partis De leur village qui sont en feu On rencontre aussi Beaucoup de blessés Et de l'avenir à pied Ou sur des voitures Ou aussi sur des voitures Avec les civils Cela est bien triste à voir On marche toujours On voit ses plus villages en feu On marche toujours On dit Salut Demain ça va choper Je dis la paix Palais Souvaine Comme un bonheur L'ont en rêvé Comme un bonheur Qu'on croit à peine Avoir trouvé 17 septembre 17 septembre Je me lance sur la route Mais je n'ai pas le temps Un obu tombe devant moi Je me couche dans le fossé Presque plein d'eau Derrière moi Le caporal Qui s'était couché Pour moi aussi Était allongé Au moment où je lève la tête J'entends un sifflement Qui venait de croix sur moi L'âme J'ai passé quelques secondes Que je me rappellerai Toute ma vie Je dis la paix Au jeu d'enfance On court On saute On crie On rit On perd le fil De ce qu'on pense Dans l'après-midi 25 août Je suis allée voir Baptiste Je l'ai trouvé couché J'ai demandé Jean Mais il n'était pas revenu Des camarades l'ont entendu crier Et lui tomber C'est tout 26 août Je tombe dans le fossé Je me couche Et je m'entends Le régiment arrive Et au bruit des pas Je me réveille J'avais froid J'étais couché au fond du fossé J'avais arrêté l'eau Et l'eau me passait sur le ventre Je voulais me lever Je ne pouvais pas Une femme m'a vue Et m'a porté un bol de lait bien chaud Elle m'a rendu la vie Un jour pourtant Un jour viendra couleur d'orange Un jour de palme Un jour de feuillage au front Un jour d'épaule nue Où les gens s'aimeront Un jour comme un oiseau Sur la plus haute branche Un jour d'épaule nue Un jour comme un oiseau Un jour comme un oiseau Sur la plus haute branche Un jour comme un oiseau Un jour comme un oiseau Un jour comme un oiseau Madame la députée Madame la députée Madame Maury Pré-représentant le président du conseil général Mesdames la conseillère Madame la conseillère régionale Représentant monsieur le président du conseil régional Chers collègues élus des communes voisines Chers amis et concitoyens C'est pour les habitants Les associations locales Et la municipalité en compte honneur De vous accueillir monsieur le ministre Dans notre village Et sur cette terre du Loraguet Qui est aussi la vôtre Depuis de longues années Permettez-moi d'associer à cet hommage Le président du conseil général Sa conseillère Notre députée Les représentants du conseil régional Les différents états Ses corps constitutifs Civils et militaires Ainsi que tous nos amis Veuillez pardonner l'entorse Que je lui fais au protocole Mais je tiens à remercier chaleureusement Au service monsieur le ministre Ceux de la préfecture Et du conseil général Le détachement militaire Les drapés et les gravés Qui nous ont permis Apporter toute l'aide nécessaire Pour l'organisation de ce moment Qui constitue pour notre village Une grande date Car en ce 16 février 2013 La commune rattrape l'histoire En effet si depuis le début du siècle dernier Presque tous les villages de France Ont leurs monuments morts Péchabou ont été dépourvus Seule une plaque située dans l'église Rappelait le sacrifice des enfants Du village morts pour la patrie Elle y est depuis des années Elle y restera Car la volonté de ceux Qui l'ont scellée en cet endroit Et en ce temps Doit être respectée Mais le conseil municipal A souhaité mettre au grand jour ici Dans cet environnement Proche des écoles De l'église Des salles associatives De la future mairie Bref Au cœur de ce village Vivant et fraternel Ce mémorial Afin que chaque passant Se rappelle du sacrifice De ceux qui nous ont offert Notre liberté Défendu notre pays Et construit ainsi Notre avenir Cette volonté municipale Était dans nos projets Depuis plus d'une décennie Lorsque nous avons imaginé Et dessiné Sur le papier Ce centre urbain Qui devient avec le temps Chantier après chantier Réalité Dans cette ébauche L'emplacement de ce monument Devait avoir Sa place publique Afin d'exalter Et de perpétuer Le devoir de mémoire De célébrer Les dates commémoratives De permettre en fait A nos écoliers De venir rendre Hommage à leurs aînés En effet Qui donc Parmi ceux de ma génération Ne se souvienne pas Du défilé Deux-le-mêmes Au mort Le 11 novembre Accompagné De nos instituteurs A me dimancher Par nos parents Ce moment Sous-la-mèche De retenement A marquer notre jeunesse Et forger notre avenir Notre nation S'est construite aussi Et malheureusement A travers des guerres douloureuses Et des conflits Sur des terres hors de France Où nos soldats Ont été Ou sont encore appelés Pour défendre Les valeurs De notre république Et notre pensée Va d'ailleurs Au régiment En opération A l'heure actuelle Sur les terres africaines Et au corps De la gendarmerie nationale Qui en ce même jour Honore ces martyrs Ce mémorial Est donc dédié A tous ceux Qui ont fait don Du sacrifice De leur vie Tant sur ces champs De bataille Que dans ces conflits Mais aussi A ceux qui Dans l'ombre A la force De leur conviction Pour l'amour De la France Sont tombés Pour combattre L'intolérable Et permettre ainsi A leurs parents A leurs enfants A leurs amis C'est à dire Nous tous présents De vivre dans une nation Libre et solidaire Il est aussi Une reconnaissance Pour les épouses Et les enfants Devenus veuves Ou orphelins De ce mari et père Dont ils sont si fiers Qu'ils donnent sa vie Pour la nation Mais qui auraient préféré Qu'ils restent vivants Parmi eux Mais ce devoir De souvenir Répose aussi Un message d'espoir Celui de croire Et surtout d'agir Pour un monde sans guerre Dans le respect des différences Et dans la croyance En l'humanité De tous les peuples Le pasteur Martin Luther King Disait que tout ce qui se fait De grand dans ce monde Est fondé sur l'espoir Anne Frank Qui n'a pas eu le bonheur De connaître L'instruciance De l'adolescence Nous avait auparavant Interpellé Dans son carnet En écrivant Non pas comme un sage Ou un poète Mais comme une toute Petite fille ordinaire Que la chose importante A garder en tête Et qu'il ne faut Jamais attendre les minutes Pour commencer à changer le monde Ces deux personnalités Persécutées Et condamnées Par le racisme Abattues par la barbarie Des hommes Ne se sont jamais plaies De leur saut Seuls L'espoir d'un monde Meilleur Les animer Ils nous ont légué Un héritage Et un héritage Se partage Se défend Cet espoir A notre tour Nous devons le porter Le défendre Quotidienment A de l'effort Et de l'effort Pour rendre L'homme plus généreux La liberté L'égalité La fraternité Plus universelle La solidarité Plus répandue Afin d'éradiquer Les causes Qui rendent l'homme Inhumain Le racisme L'intolérance La discrimination Le rejet de l'autre De l'intérité Pour donner plus de force A ces deux messages De souvenirs d'espérance La commune a porté Son choix sur un rocher En s'élevant vers le ciel Cette pierre Accroche ainsi L'esprit des défunts Et le maintient Dans le voisinage Des vivants Sa solidité Atteste de l'immuabilité Des valeurs patriotiques Et humaines Sa masse Qui pourrait symboliser Les obstacles Pour atteindre A ces espérances humaines Nous oblige A la contourner C'est-à-dire Nous incite A nous surmonter Pour atteindre Ce monde De paix De respect Et d'écoute Deux verbes Ils apprécieront Sinon nous allons Mourir Sinon nous allons mourir Comme des idos Lecture du message De Mme Moury Représentante Mme la réputée Mme la conseillère Je suis venue Je suis venue A l'invitation De M. le maire De Péchabou Apporter aux associations D'anciens combattants Et à leurs très dignes représentants Le témoignage De solidarité Des élus Du conseil général Et vous assurer Qu'il n'oublie pas Les engagements Les combats Et les sacrifices Qui ont été Les vôtres Et ceux De vos nombreux compagnons C'est donc Un rendez-vous Du souvenir Et de la fraternité Que je suis heureux De partager Avec vous aujourd'hui Je souhaitais aussi Vous exprimer Toute la gratitude Qui est légitimement Due à tous ceux Les vivants Et les morts Qui à travers Toutes les guerres Ont combattu Pour notre liberté Pour défendre Notre patrie La dignité De l'homme Et les valeurs Fondamentales Qui font de la cohésion De notre nation Il y aura bientôt Cent ans Le XXe siècle Commençait Dans la violence Et la furie Avec le début Des hostilités Du premier conflit mondial C'est dans l'horreur Et la barbarie Des totalitarismes Qu'il allait On le sait Se poursuivre C'est dans l'espoir De notre monde Fondé sur la paix Et la concorde Entre les peuples Qu'il allait s'achever Je veux aussi Rendre hommage Aux anciens combattants Hauts-Garonnés Morts pour la France Pendant les guerres D'Indochine D'Algérie Et les combats Du Maroc Et de Tunisie Je n'oublie pas non plus Ces combattants De la liberté Que furent Les républicains Espagnols Fuyant les persécutions Franquistes Et qui ont participé Nombreux A la résistance Puis à la libération De la France Certains le payant Au prix d'une déportation Dans les camps De concentration nazis Chers amis Des conflits Sont toujours possibles Et restent encore Hélas d'actualité Dans un monde Dangereux Je souhaite Que l'on n'oublie pas Les 160 soldats De nos armées Qui depuis 10 ans Ont perdu leur vie Dans des opérations extérieures Comme nous n'oublions pas L'engagement Et le sacrifice De tous nos soldats Morts pour la France A travers toutes les guerres Du XXe siècle Je veux aussi apprécier Un message de solidarité Et de respect A tous nos soldats Qui sont actuellement Engagés au Mali Chers amis Aujourd'hui Nous le savons tous L'ère des témoins S'achève Les derniers acteurs Des conflits armés Les plus lointains S'éteignent peu à peu Ils appartiennent donc Plus que jamais Aux historiens Mais surtout A l'école Aux enseignants Aux associations De faire vivre Leur témoignage Et d'en transmettre La leçon Cette transmission Est non seulement Nécessaire Et essentielle Pour l'éducation Des jeunes Et la formation De leur conscience Mais elle constitue Surtout pour nous tous Un impératif moral Et une exigence Éthique Préserver Le souvenir Des combats Et des sacrifices Qui ont marqué Au cours de ce siècle Notre mémoire nationale Et garder vivante Les valeurs Pour lesquelles Vous vous êtes battus Comme se sont battus Nos pères Et nos grands-pères Constitue une mission Essentielle Et exigeante Jamais achevée Qui doit se poursuivre A travers les générations Les initiatives Et les efforts De personnalités Et d'associations Issues du monde De combattants Dont vous êtes Les très dignes Représentants L'ont toujours assumée De façon remarquable Avec un dévouement Exemplaire C'est l'écrivain Ronan d'Orgelès Dont l'œuvre littéraire Est fortement marquée Par la guerre Qui a dit Nos morts Ne mourront pas Aussi longtemps Que nous penserons à eux C'est le sens profond Je le crois Qu'il convient De conférer A l'ensemble Des commémorations De tous les événements Qui appartiennent A la mémoire De la République C'est à cette mission Éducative Et culturelle Essentielle Que se consacre Depuis de nombreuses années Le Conseil Général Que ce soit A travers le soutien Qu'il apporte A l'organisation Du concours départemental De la résistance Et de la déportation Ou de nombreuses expositions Thématiques Pédagogiques Organisées Au musée départemental De la résistance Et de la déportation Du Conseil Général Ces initiatives N'ont d'autre but Que d'accompagner Les plus jeunes Dans leur réflexion Sur les valeurs Qui s'attachent Au courage Et à l'engagement Du monde De combattants Et de tous ceux Qui ont fait Le sacrifice De leur vie Pour le respect De la dignité humaine Et des valeurs Cardinales Qui constituent Le fondement De notre civilisation Chers amis Le 10 octobre dernier Une proposition De loi A été déposée A l'Assemblée nationale En vue de la création D'une journée Nationale De la résistance Cette journée Serait commémorée Chaque année Le 27 mai Jour de la constitution Du Conseil national De la résistance Le 27 mai 1943 Il y aura 70 ans Cette année Le Conseil national De la résistance Véritable parlement Clandestin D'une France en lutte A su organiser Les conditions De la libération Du territoire Mais aussi Préparer les fondements D'une société Basée sur la justice L'équité sociale La solidarité Et la fraternité Ce sont donc Ces fondements Qui nous appartiennent De valoriser Et de protéger En toutes circonstances Le Conseil général Soutient ce projet De l'instauration D'une journée nationale De la résistance Depuis de nombreuses années Le Conseil général S'est exprimé En faveur De cette initiative Qui porte en elle Le symbole De la commémoration Mais aussi De la transmission De la mémoire De la résistance Et de la déportation En direction Des nouvelles générations Sachez Que le Conseil général De la Haute-Varonne Entend vous soutenir Dans les actions Que vous conduirez Dans cette perspective Ma présence ici A vos côtés En cette journée Du souvenir D'amitié Et de fraternité partagée Veut en être Le plus vibrant témoignage Lecture du message De monsieur le ministre Délégué Auprès du ministre De la Défense Chargé des anciens combattants Monsieur Kader Arif Bon Monsieur le maire Monsieur le sous-préfet Madame la députée Mesdames les conseillères Générales Mesdames les conseillères Régionales Mesdames et messieurs Les élus Mesdames et messieurs Les autorités civiles Et militaires Mesdames et messieurs Les représentants De l'association D'anciens combattants Mesdames et messieurs Chers jeunes Je tiens à vous dire Mais ça ne vous étonnera pas Par ce samedi ensoleillé Tout le plaisir Qui est le mien De pouvoir être parmi vous Aujourd'hui Vous le savez Je suis intimement lié A cette partie Du département De Haute-Garonne A cette terre Loura-Gaise Mais beaucoup plus large Que ce que l'on Pourrait éventuellement Évoquer Intimement lié A cette partie Du territoire Parce que j'y vis Parce que j'y suis élu Parce que j'en apprécie Toute la diversité Toute la richesse Parce que mes enfants Y ont grandi Parce qu'en fait Un bout de ma vie Est là Qui construit Ma citoyenneté Une terre Et une population Attachées à son histoire A ses valeurs Mais aussi profondément Ancrées dans le présent Et où dynamisme Et créativité Se conjuguent Au quotidien Et la cérémonie Qui nous réunit Aujourd'hui En est une parfaite Illustration Rassemblement Bien sûr Autour de notre histoire Commune Hommage à tous ceux Qui ont combattu Pour la France Mais surtout Transmission Et passage De témoins Aux nouvelles générations Et je tiens ainsi A remercier chaleureusement Monsieur le maire Georges Carsanti Et son conseil municipal De me permettre De présider Cette inauguration Je remercie Tous les élus Pour leur présence Et je viens de voir Le président Dussi Coval Qui est là Que je tenais aussi A saluer Et je veux aussi Féliciter tous les jeunes Qui ont accepté De participer A cet événement Car vous êtes Les relais De notre mémoire Et surtout Les citoyens De demain Il n'est peut-être Pas anodin Que cette cérémonie Nous réunisse En ce 16 février Journée anniversaire De la création De la gendarmerie nationale Et journée Dommage solennelle Au personnel De la gendarmerie Victime Du devoir En nous recueillant Aujourd'hui Nous le remarquons Et je souhaite Qu'on puisse le faire Nous le remarquons Aussi Notre reconnaissance Et qu'il sache Il y a un certain nombre D'officiers présents Aujourd'hui Et qu'il sache Que nous ne les oublions pas L'actualité aussi Dans laquelle nous sommes inscrits Nous rappelle ce lien Indéfectible Entre passé et présent A l'heure où nous rendons Hommage à tous les morts Pour la France Je ne peux oublier Je sais que C'est la même chose Pour vous Nous ne pouvons pas oublier Les militaires français Engagés 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 aujourd'hui Au Mali Comme il ne faut pas Oublier Les militaires français Engagés en Afghanistan Et dans les opérations Extérieures Cette intervention C'est indispensable Elle fait la fierté D'une nation Elle fait la fierté Notre pays Parce que c'est une intervention Qui est là pour défendre Les valeurs de liberté Les valeurs de droit de l'homme Les valeurs de tolérance Les valeurs de respect Elle était indispensable Et elle est aujourd'hui Aussi remarquable Dans la préparation Et la qualité De son exécution Par nos troupes Elle mobilise pleinement Le gouvernement Et chacun d'entre nous Au quotidien Travaille Pour faire que Cette opération Soit aussi une opération Soutenue Par nos pays Alliés Par nos amis Et c'est A cette fin Que j'ai eu l'occasion Dernièrement De me rendre En Tunisie Et en Libye A la demande Du ministre de la Défense Et du Premier ministre Partout l'action De la France Est reconnue Partout elle est soutenue Elle est la preuve Aujourd'hui Comme hier Que l'armée française Est une référence Que les valeurs Que nous défendons De par nos interventions Sont partagées Bien au-delà De nos frontières Et la mission Qui m'a été confiée Par le Président De la République Et notamment D'assurer La mémoire De ces soldats Pour que cela Ne tombe pas Dans l'oubli Transmettre la mémoire Mais aussi Oeuvrer Pour une mémoire Apaisée Une mémoire Qui rassemble Les français Au lieu De les diviser Pour suivre Cet objectif Passe bien sûr Par la mise en oeuvre D'une politique Mémorielle ambitieuse Marquée par les grands Anniversaires Que sont les 70 ans De la seconde guerre mondiale Et le centenaire De la grande guerre Mais cela passe aussi Par la multiplication Des initiatives locales Comme celle d'aujourd'hui Par la pleine mobilisation De nos collectivités Parce que l'histoire de France Est d'abord l'histoire Des françaises Et des français Elle est l'histoire De territoire Parler de la France Parler de la France C'est parler de toutes celles Et de tous ceux Qui à l'échelle De leur département De leur commune De leur famille Ont fait le choix De l'engagement Pour défendre Les valeurs De la République Je suis donc ici En amitié Bien sûr Mais je suis ici Également Pour délivrer un message La politique Mémorielle Du gouvernement Sera nationale Appuyée Sur les actifs locales Elle sera multiple Elle sera inclusive Elle s'appuiera Autant sur les grandes Commémorations Que sur l'initiative de terrain Elle respectera Toutes les mémoires Elle respectera Tous les territoires Elle est là Pour rassembler les français L'inauguration De ce monument Aux morts Semblerait peu de choses Face aux grands rendez-vous Mémoriels Qui nous attendent Mais elle participe D'un même mouvement D'une même volonté D'un même élan Je me félicite également De l'inauguration De ce monument Car jusqu'à présent Le maire leur appelait La commune de Péchabou Ne disposait que d'une seule plaque Pour commémorer ses morts Lors des conflits De la première Et de la deuxième guerre mondiale La commune n'avait que peu d'habitants Elle n'a presque pas été ennuillée Mais pourtant Péchabou Comme une grande partie du département S'est battue Pour permettre le rétablissement Des valeurs de la République Dans une France Tout portait au silence A l'inertie A la démoralisation De nombreux Péchabouliens Et Péchabouliens Ont choisi l'action Et le courage Le rôle de Péchabou Fut ainsi A l'image de celui Du département de la Haute-Garonne Une terre d'accueil historique Qui nous fait honneur Encore aujourd'hui Car grand nombre D'étrangers D'expatriés Traqués dans le Mali Sont venus se réfugier Chez vous Sont venus se réfugier Chez nous Cette terre Cette terre s'est enrichie D'expériences venues d'ailleurs De partage de valeurs Au service des mêmes combats Des mêmes engagements Ces influences multiples Ont eu un rôle déterminant Pour l'histoire de ce département Devenu ainsi L'un des hauts lieux De la résistance Ici à Péchabou Comme partout dans la région Des hommes et des femmes Se sont préparés dans l'obscurité En refusant d'accepter La fatalité de l'oppression Ils ont lutté Pour mettre en place Une résistance organisée Efficace Solidaire Parfois au prix de leur vie Et toujours au prix du sang Ils croyaient à la justice Au service de la dignité En cette année 2013 Qui sera celle de la résistance La politique mémorielle Que j'ai définie Permettra de rendre hommage A tous les grands noms De cette période C'est ainsi que notamment Que la figure de Jean Moulin Sera mise au premier plan Pour rappeler son rôle déterminant Et notamment La création du Conseil national De la résistance Parce que la date du 27 mai 2013 Sera celle du 70ème anniversaire De la création Du Conseil national de la résistance J'ai pris l'initiative Et je respecte toutes les initiatives Qui sont prises par des collectivités locales Mais ça relève d'un choix national J'ai pris l'initiative D'écrire au président de la République Et au Premier ministre Sollicitant leur accord Pour faire de cette date Une journée nationale de la résistance Non pas autour d'une proposition de loi Mais autour d'un projet de loi Parce que je pense que c'est au gouvernement De prendre l'initiative en la matière Car pour moi Car pour moi Comme pour beaucoup Parce que cette date Dépasse des appartenances partisanes Le 27 mai doit être l'occasion D'un grand rassemblement des Françaises Et des Français Et en particulier De la jeunesse Autour des valeurs de la résistance Et de ceux qui en furent les héros Au-delà des noms les plus connus Je garde également à l'esprit Tous ces anonymes Qui par l'espoir qu'ils portaient Et la persévérance Qui les animait Ont changé le cours de l'histoire Qu'ils aient été cheminots Employés, paysans, ouvriers, étudiants Que sais-je encore Tous, tous et toutes Sont égaux dans nos mémoires Aujourd'hui Je souhaite leur rendre hommage Et que l'on se souvienne De chacun d'eux Quelle est l'une des vocations De ce monument Du souvenir Mais à la mémoire Je veux donner un avenir Et l'existence de ce monument N'a de sens Que si elle s'enque dans le présent Or A l'heure où la mémoire vivante Disparait peu à peu Il est primordial D'expliquer l'histoire Aux générations les plus jeunes Pour leur apprendre Les valeurs qui en découlent Le respect La liberté La solidarité La dignité De la personne humaine Comme le disait Le manifeste Du conseil départemental De la résistance De la Haute-Garande 19 août 1984 Sauver notre liberté Notre dignité Tel fut le sens Notre combat Les jeunes doivent savoir cela Une phrase Qui sonne comme un écho Au moins inscrit Sur le monument Que nous inaugurons Aujourd'hui Savoir Et se souvenir Alors devant ce monument Je pense aux élèves nombreux Qui viendront accompagner Par leurs professeurs Pour étudier Ces épisodes douloureux De notre histoire Je pense à ceux Qui ont vécu ces événements Qui se souviendront Et partageront Je pense aux familles du village Des alentours Ou de passage dans la région Qui s'arrêteront Pour échanger Sur ce que leur évoque Ce monument Je souhaite que ces moments De partage De prise de conscience Et d'apprentissage Servent à créer Le lien intergénérationnel Mais aussi ce lien Indéfectible Qui doit continuer A exister Entre l'armée Et sa nation Je souhaite que ce monument Suscite la curiosité Fasse naître des questions Et ainsi des recherches La compréhension du passé A la construction présente De l'identité citoyenne Il est essentiel Que les jeunes générations Gardent le souvenir Du combat de leurs aînés Pour notre pays Et qu'ils comprennent L'état de fragilité De la paix Comme le disait Roger Boulanger Personne anonyme Déportée au camp du foot-off La vigilance Et l'unique arme Du citoyen pacifique Je souhaite que ce monument De souvenirs Soit la pierre Sur laquelle Se font ces identités Pour que les citoyens De demain Soient armés Face aux défis De l'avenir Dans mes fonctions Ministérielles J'ai l'honneur L'immense honneur Et l'immense plaisir D'accompagner Plusieurs projets Nationaux et locaux Pour faire vivre Notre mémoire commune Mais la présence Des jeunes Me confirme S'il le fallait Qu'un beau travail De mémoire Sera accompli ici Sachez que vous avez Et garderez à l'avenir Ton soutien Je veux dire que je retiens Autour de la question Que la mémoire Apaisée Et au travers De mes rencontres Avec les femmes Et les hommes Qui ont fait l'histoire C'est que ces femmes Et ces hommes Qui ont fait l'histoire Nous donnent Et nous donnent Des leçons Parce que quand on les rencontre Ce sont des femmes Et des hommes modestes Des femmes Et des hommes Emprunts d'humilité Des femmes Et des hommes Qui regardent l'autre Même s'il a été Leur ennemi Sans elle Et je crois que c'est Le plus beau message Que l'on peut donner En cette journée Merci à vous Merci à vous Atenu par monsieur le ministre Et les autorités Atenu par monsieur le ministre Merci à vous 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 Les élèves des classes De CE2 CME1 et CME2 Conduits par madame la directrice De l'école élémentaire Pour or de Dieu Barat Ont maintenant Interpréter Le charme des partisans 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 Est-ce que j'ai observé ? Mon état 75h des partisans Le charme des partisans Le charme des partisans Le charme des partisans Sur nos plaines Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Proé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme ! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes ! Montez de la mine, descendez des collines, camarades ! Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades ! Ohé, les tueurs à laval et au couteau, tu l'évites ! Ohé, saboteur, attention à ton fardeau, dynamite ! C'est nous qui brisons les barons des prisons pour nos frères ! La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère ! Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves ! Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on trêve ! Ici, chacun sait ce qu'il peut, ce qu'il fait, quand il passe ! Amis, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place ! Demain, tu sois noir, séchera au grand soleil sur les routes ! Sifflez les bons paillons dans la nuit, la liberté nous écoute ! Sifflez les bons paillons dans la nuit, la liberté nous écoute ! Sifflez les bons paillons dans la nuit, la liberté nous écoute ! Sous-titrage MFP. 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 ... 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